Bonjour Adam Ameng. Oui, bonjour. Voilà, Adam Ameng, vous êtes le président de l'ONG Action pour les droits humains et l'amitié. Déjà, quelle analyse faites-vous de la persistance du phénomène de l'immigration irrégulière au Sénégal ? Bon, de manière générale, on dirait que c'est les politiques qui ont été mises en place qui n'ont pas été efficaces, dans la mesure où on voit cette, je ne dirais pas recrudescence, mais ce phénomène qui ne cesse d'augmenter. Voilà, donc ça, ça témoigne que les politiques qui ont été mises en place ne sont pas efficaces. Voilà, les politiques mises en place ne sont pas efficaces. Vous voulez parler de la politique de l'emploi, de la mise en place par l'État du Sénégal ? Oui, de l'emploi de la jeunesse de manière générale. Voilà, donc ce qui pousse les jeunes, ce sont les jeunes qui migrent. 75% qui était par le rapport qui a été publié par, comment s'appeler encore, par l'IFAN, l'Université d'Enchanté de 2017, ne prouve cela. 75% des jeunes qui ont été inquiétés veulent quitter le pays dès qu'ils en ont des moyens. Ce qui prouve quoi ? Sur quatre jeunes, trois veulent quitter le pays, de manière régulière comme irrégulière. Malgré le fait qu'on ait découvert tout ce qui est gaz, pétrole, etc. Mais ils pensent qu'ici, leur avenir est hypothégué. Maintenant, quelle politique mettre en place pour pallier à cela ? C'est ça la véritable réflexion. Pourtant, l'État du Sénégal encourage les jeunes à développer l'entrepreneuriat. Et on a vu la mise en place de DER et ANPEJ, entre autres. Qu'est-ce que vous pensez de ces structures qui sont là pour aider les jeunes à entreprendre ? Bon, ce sont des structures qui sont là, qui essaient tant, bien comme mal, de faire des choses. Mais comme je l'ai dit, les résultats sur le plan, c'est-à-dire les résultats de manière générale qu'on observe sur le terrain, nous prouvent le contraire, nous prouvent qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, en jeune, c'est-à-dire lorsque vous voulez enlever l'arbre, vous n'allez pas vous attaquer sur les feuilles. Il faut aller directement sur les racines, n'est-ce pas ? Le problème, c'est quoi ? Ce sont les jeunes. Vous devez mettre en avant les jeunes qui vont penser, qui vont pouvoir exposer leurs problèmes, identifier les problèmes d'abord, ça c'est. Deuxièmement, essayer de trouver des solutions par rapport à ça. L'exemple que je vais donner, je vais vous donner pas mal d'exemples, mais bon, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Mais là, je vais vous donner l'exemple du Conseil national de la jeunesse. C'est un conseil qui a pris fin, dont le mandat a pris fin depuis 2019. On ne les entend pas lorsqu'il y a des problèmes des jeunes, c'est-à-dire ce qui s'était passé en mars, l'événement du mois de mars, on ne les a pas entendus, ils n'ont même pas appris les mêmes. Il y a d'autres événements, des jeunes qui ont été tués, des jeunes qui, chaque fois sur les questions migratoires, on ne les entend pas. Donc, ce sont des jeunes qui sont censés, ils sont plus jeunes, parce qu'ils ont dépassé lâchement l'âge, mais ce sont des gens qui sont censés représenter les jeunes, alors qu'on ne les entend même pas, alors qu'ils disent qu'ils sont présents dans les coins et recoins les plus reculés du Sénégal. Donc ça, ça va poser problème. Les jeunes vont se dire, bon, il y a des structures qui sont là, étatiques ou bien qui sont là, qui doivent les représenter, mais qui ne le parlent pas. Donc, ils ne vont pas s'identifier à ces organisations-là ou bien à ces structures-là. À la base, ils étaient créés pour censés représenter les jeunes. Vous allez à l'hôpital, est-ce que si vous, le patient, on ne vous consulte pas, on consulte votre accompagnateur, mais ça pose problème, vous ne serez jamais guéri ? Voilà le véritable problème des jeunes. Et Adam Ameng, oui, allez-y, continuez. C'est de mettre des politiques des jeunes, mises en place pour les jeunes. Actuellement, à Adam Ameng, il y a plus de 150 Sénégalais bloqués à Agadez, qui demandent toujours de l'aide à l'État du Sénégal. Vous, vous avez suivi le dossier pratiquement depuis le début. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce cas des Sénégalais bloqués à l'Agadez ? Bon, en réalité, ça fait maintenant près de 4 mois qu'ils sont bloqués là-bas. Ils sont au nombre, c'est-à-dire ceux qui ont été répertoriés au niveau de l'OIM, ils sont au nombre de 164. Il reste 28 qui sont à Niamé, d'autres 20 qui ne sont pas trop loin de Niamé, qui ne sont pas encore mis sur les fichiers de l'OIM. Donc, ce sont des procédés qui sont un peu longues. Maintenant, sur ces 164-là, 149 devaient venir. Et c'était la quatrième fois qu'on leur a dit qu'ils vont venir rentrer au Sénégal par vol charter, affrété par l'OIM. Mais le 19e passé, comme d'habitude, on leur a dit, ils se sont installés dans les bus. Ils sont venus, c'est-à-dire les autorités onisées, ils sont venus leur dire, non, il y a encore, on a reporté le vol. Pourquoi ceci technique uniquement ? Là, ils ont pris leur responsabilité pour d'abord manifester et essayer de marcher de Agadez jusqu'à Niam. Pourquoi ? Parce qu'ils ont contacté les autorités compétentes qui sont là-bas, qui ont envoyé un vocal que moi-même j'ai écouté. Ils nous ont appelés par vidéo pour nous montrer ce qu'ils faisaient en direct. Mais pour dire vrai, si c'est un vocal de l'ambassadeur, en tant que responsable, il ne doit pas faire cela, si c'est lui. Il ne doit pas tenir de tels propos irrespectueux devant des personnes qui sont en dédresse, devant des personnes qui sont désemparées. Voilà, raison pour laquelle ils ont essayé de marcher. Ils ont été bloqués pratiquement à 40 kilomètres d'Agadez parce qu'ils essaient de sortir par la police. Les autorités nigériennes les ont convaincues de rebrousser chemin. Et là, c'est une énième, cinquième promesse. Le 22, ils vont rentrer. C'est-à-dire les 149. Parce que pour vol charter, c'est 150 qui doivent venir. 149 plus un représentant des Nations Unies. Donc par rapport à ça, nous, nous exhortons le président de la République du Sénégal ainsi que les Nations Unies à aller au chevet de tous les Sénégalais qui sont expulsés d'Algérie de manière générale, qui sont bloqués pendant plus de quatre mois dans ces camps-là. Ils sont regroupés à Agadez, dans un camp de l'OIE, dans des conditions extrêmement difficiles. Donc ça, c'est afin que le retour au percail soit effectif, le 22, comme promis par les responsables de l'OIE. Voilà, l'État du Sénégal et l'Espagne discutent actuellement pour envoyer les Sénégalais sans papier. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à cette disposition ? Bon, j'ai entendu hier des propos d'une responsable, si je ne me trompe pas, ça doit être soit de l'ambassadrice ou consul espagnol qui a refuté des chiffres qui ont été avancés par un confrère de la société civile. Voilà, mais de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de cela quelques mois, ou bien l'année passée, il y avait un contrat qui a été signé, lorsqu'on parle de contrat saisonnier. Au lieu de prendre des jeunes qui sont ici, les envoyer en Espagne pour qu'ils essaient de travailler là-bas, mieux vaut prendre ces jeunes-là qui sont dans des situations irrégulaires, de les permettre de travailler, d'avoir un peu d'argent et de revenir au pays. Maintenant, s'ils reviennent, on sait que par rapport à Nations Unies pour les retours volontaires, il y a souvent de l'accompagnement. Ils accompagnent par un montant financier qui est un peu conséquent. Si je donne l'exemple du NG, ce qui était rentré, les 45 qui étaient rentrés, c'était un projet qui a pris fin, mais ce projet-là, c'était à hauteur de 650 000 francs. Maintenant, c'est 150 000, le reste, ils vont vous le donner plus tard. Donc, c'est la même chose, mais en montant plus conséquent, c'est de s'occuper sur la réinsertion de ces migrants-là. Parce que si on les laisse comme ça, eux-mêmes, ils vont tenter de repartir encore. Tout à fait. Donc, c'est ça. Maintenant, la grande question, comme je l'ai dit tantôt, c'est de s'attaquer sur les racines directement, les potentiels migrants qui sont là, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, les jeunes qui sont dans des call centers, qui perçoivent des miettes, qui sont dans des centres d'appel ou bien des banques, etc., etc., qui perçoivent des salaires qui n'ont rien à voir, dont le droit du travail même n'est pas respecté et bien tiré. Donc, c'est ça le véritable travail de l'État. C'est pas seulement de trouver de l'emploi, c'est pas seulement d'accompagner pour l'entrepreneuriat, mais de vérifier, d'être un gendarme par rapport à ces employeurs-là, pour voir, est-ce que réellement ces jeunes-là sont respectés ? Est-ce que leurs droits sont respectés ? Et est-ce qu'avez-vous d'autres nouvelles par rapport aux Sénégalais tués en Allemagne, le cas d'Addo, on voit que ça refait surface ? Bon, jusqu'à présent, la dernière fois qu'on a fait un communiqué ou bien nos antennes qui sont là-bas ont réagi, et nous avons interpellé notre ministre des Affaires étrangères pour que la diplomatie, qu'on ait cette diplomatie forte-là, qu'on avait du temps de Gagiot pour ne pas faire de la politique, mais aujourd'hui, en matière de diplomatie, pour se dire la vérité, pour ne pas s'élérer, le Sénégal n'est plus respecté. Le Sénégal n'est plus respecté. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que ces autorités-là puissent faire jouer pleinement le rôle, que ce soit les ambassadeurs, que ce soit d'autres qui sont là-bas, jouent le rôle. Raison pour laquelle même leurs familles sont mises dans d'excellentes conditions, c'est-à-dire le fait même de verser de l'argent ou bien des salaires à leurs femmes, c'est pour les mettre dans d'excellentes conditions. Maintenant, ils doivent se donner ces moyens-là. Peut-être notre ministère doit augmenter les moyens pour permettre à ces corps diplomatiques de jouer pleinement le rôle. S'il y a un problème dans le Sénégal, de l'ECD, mais qu'ils doivent être là-bas, très tôt. Comme ils avaient fait lors du cas de notre diplomate qui se trouve au Canada, là, on a vu une forte réaction de notre ministre, alors que c'était une affaire purement privée. Donc, si on entend des gèles ou bien des Sénégalais qui se font tuer ou bien maltraiter, là, ils doivent réagir. Il n'y a pas de sorte de Sénégalais. Nous sommes tous des Sénégalais. Donc, c'est ce qu'on entend, mais pas parce que c'est un diplomate. Là, je réagis. C'est un Sénégalais lambda. Là, je ne réagis même pas. On ne m'entend même pas. Actuellement, on parle aussi du cas de Serine Mour Mbouch, l'étudiant sénégalais arrêté en Tunisie. Par ces mêmes occasions, on a vu que la communauté sénégalaise établie en Tunisie, parle de racisme et d'estigmatisation. On voit aussi que Serine Mour Mbouch ne peut pas bénéficier d'un avocat qui peut le défendre là-bas en Tunisie. En tout cas, là, nous sommes en train de recouper les informations. Ce qu'on demande à l'État, c'est d'aller au chevet de ce Sénégalais-là, de voir réellement ce qui s'est réellement passé et de trouver une solution par rapport à ça. C'est comme l'exemple des Sénégalais qui sont bloqués au milieu. C'est des Sénégalais qui travaillaient, qui n'allaient pas, pour la majeure partie, qui n'allaient pas vers le nord, mais qui étaient basés en Algérie et qui travaillaient. Mais malheureusement, c'est des contrôles de routine. Ici au Sénégal, on n'a pas ces exigences-là de demande de cadre de séjour, etc. Mais eux, leur cadre de séjour était inspiré. On les a pris, on les a mis en prison pendant quelques semaines et ils les ont laissés à eux-mêmes au niveau de la frontière. Est-ce que vous pensez que ça, c'est normal ? Ça, c'est respecter un pays. Donc, c'est la même chose. Voilà, dernière question, Adam Meng. On voit que le phénomène de l'immigration irrégulière persiste toujours. Avez-vous des solutions, des suggestions à faire au gouvernement en place, surtout à ce nouveau gouvernement d'Amadouba ? Ce qu'on avait l'habitude de dire, c'est de changer de stratégie, c'est-à-dire de mettre en place des politiques ou stratégies de politique de jeunesse qui sera exécutée par les jeunes, pour les jeunes. Les vieux seront là juste pour accompagner. Mais il faut que les jeunes se sentent écoutés. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, c'est de ne pas trop extrapoler par rapport à des chiffres qui n'existent pas. Il faut... C'est comme l'exercice-là, ce qu'on avait l'habitude de dire, c'est-à-dire mettre en place des politiques qui vont permettre à des jeunes, qui, un jeune qui habite à un quartier Kershia de Durbel, de faire ses études là-bas, s'il termine ses études de travail là-bas. Donc, s'il a ces conditions-là réunies, mais il ne va pas essayer de venir ici ou bien de migrer vers le nord. Ou bien s'il le fait, c'est rare de manière régulière. Maintenant, s'il y a ces disparités, c'est-à-dire ces différences entre régions, vous allez à Durbel, Durbel est tellement morte que vous allez même vous poser la question, est-ce que je suis dans une région ou pas ? Donc, ce sont ces questions-là de développement de manière générale qu'il faudra s'attaquer. Si ces questions ne sont pas résolues, naturellement, les personnes vont tenter d'aller soit vers le nord ou bien d'aller à l'intérieur du continent. Parce que je rappelle, 85% de la migration se passe à l'intérieur du continent. C'est des questions de mobilité. C'est seulement le reste, les 15%, qui sont médiatisés. Raison pour laquelle on parle plus de la migration vers l'Europe. Le cas des Sénégalais qui sont bloqués au Niger, ils n'allaient pas vers le nord, ils étaient en Allemagne. Donc, il faudra s'occuper de ces questions-là. S'ils avaient de l'emploi décent ici au Sénégal, mais ils n'allaient pas en Algérie pour travailler là-bas. Donc, on leur demande d'être là pour la population et de s'occuper des questions de la population. 72% de la population active sont les jeunes. Donc, ils doivent regarder les jeunes, prendre conscience de leurs problèmes et trouver des solutions. Voilà. Adam Mbeng, Réumé FM, vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Action pour les droits humains et l'amitié. Je vous remercie. Merci. Merci.